Je voudrais vous prendre un premier cas, même si Pascal, le triangle de Pascal, c'est une visualisation. On a plein d'autres cas avec, bien entendu, Jérôme Cardan, mais bien avant Jérôme Cardan, des gens comme Omar Hayam et Alkwarizmi qui pratiquaient des visualisations mathématiques. Mais un cas que j'aime bien, pour vous montrer à quel point la visualisation est précieuse, c'est Gaston Julia.